Il est 17h30, les locaux de Haute-Savoie Habitat se vident petit à petit. Si tous les employés quittent un à un les bureaux, c'est l'heure pour Aziz de rentrer chez lui. Chez lui, c'est ici, dans cette salle de réunion. Hébergé temporairement depuis novembre, ce Guinéen a traversé le Maroc, puis l'Espagne, avant d'arriver en France. J'ai connu un tout petit peu de la rue, parce que j'ai tapé deux semaines dans la rue, pendant l'hiver. Ça m'a beaucoup fatigué. C'était les moments les plus difficiles dans ma vie que j'ai vécu. Il cherche très vite à s'occuper et intègre l'association anécienne La Corderie, où il rend des services quotidiennement. Logé quelques jours par-ci par-là chez des membres de l'association, ces solutions temporaires ne conviennent plus au jeune homme qui s'est inscrit en BTS Maintenance des systèmes de production. Quand il a repris ses études, quand il est allé au lycée, il ne pouvait pas se promener avec son sac, dormir dans la rue, ne pas savoir où il allait dormir, il fallait qu'il puisse étudier. Et on avait entendu parler des bureaux du cœur. Aziz est le cinquième invité de Haute-Savoie Habitat depuis le lancement du dispositif. Pour en faire partie, les personnes doivent répondre à des critères précis. Pas d'animaux, pas d'addiction, un suivi social par une association et elles doivent être seules. En fait, on était une quinzaine à être convaincus d'avance du dispositif. Et après, pour les autres collègues réticents de savoir que quelqu'un allait venir dans les bureaux en leur absence, on a présenté le dispositif dans un échange de vidéos, une réunion vidéo pour pouvoir leur présenter et leur expliquer comment ça fonctionnait, d'où venait la personne et sous quelles conditions elle venait. Si au départ, certains employés étaient méfiants, aujourd'hui tous se sont habitués à la présence du jeune homme qu'il croise parfois tôt le matin ou tard le soir. Il a une partie du frigo dans notre cuisine qui lui est dédiée, où chacun peut mettre un petit quelque chose, un litre de lait ou un petit bout de repas, des choses comme ça qu'on a envie de partager avec lui. Des petites attentions bienvenues pour Aziz, dont le contrat de bail a été prolongé de trois mois. Merci d'avoir regardé cette vidéo !